Maintenant que j'ai créé mes différentes tables, il faut que je crée la rubrique qui va servir de rubrique de liaison par la suite dans le graphique, ce qui va me permettre de lier les tables les unes aux autres. Pourquoi est-ce qu'il faut lier les tables les unes aux autres ? Nous en reparlerons ultérieurement, mais c'est surtout pour que par la suite on puisse aller chercher n'importe laquelle des rubriques de n'importe laquelle des tables au moment où on en a besoin. Ce qui assure une très très grande souplesse en termes de conception de modèles, de rapports, etc. Je reviens en arrière, je viens sur table, je double clique sur famille et là je vais créer mon identifiant de famille. Je vais l'appeler idée famille. C'est donc ma rubrique qui servira de liaison par la suite entre la table famille et les autres tables si j'en ai besoin. Sachez que si dans une table, a priori, vous ne voyez pas d'identifiant possible pour vos enregistrements, vous en inventez un, vous l'appelez identifiant et vous le réglez comme je vais régler le idée famille. De telle sorte que même si a priori il ne sert à rien, le jour où vous aurez besoin de connecter cette table à autre chose, vous serez sûrement fort aise de le trouver. Donc prenez l'habitude systématiquement pour chaque table de mettre une rubrique à valeur seule et unique de telle sorte que par la suite vous puissiez évoluer beaucoup plus facilement. Ceci étant dit, je mets ici un petit commentaire identifiant unique de la famille, ce qui permet six mois plus tard quand je reviens de savoir à quoi ça sert. Idée pour identifiant, j'aurais pu aussi écrire identifiant mais c'est bien plus long à taper. Alors mon identifiant famille et bien il peut être de deux types, il peut être texte ou il peut être nombre. En aucun cas ça sera une date, une heure, un euro datage, un conteneur, un calcul ou une statistique. La plupart du temps, dans 99,9% des cas, on choisit ou texte ou nombre. On choisit nombre quand on souhaite par exemple mettre en place un numéro automatique, c'est à dire la première famille que je crée s'appellera 1, la deuxième s'appellera 2, la troisième s'appellera 3, à ce moment-là on choisit un nombre. Si par contre l'identifiant qu'on est en train de créer c'est quelque chose qui existe déjà, par exemple une référence produit, j'ai un catalogue de produits, tous mes produits sont référencés, cette référence elle existe déjà, et bien à ce moment-là je vais sûrement choisir texte parce que la plupart du temps les références produits sont à base de chiffres et de lettres. Bien sûr si vous êtes dans le cas où votre référence produit est constitué que de chiffres, vous choisissez nombre bien évidemment. Donc moi dans mon cas je choisis nombre et je fais créer. Maintenant que le champ question est créé, je viens sur options ici, ou alors je double clique tout simplement sur le nom pour arriver dans les deux cas sur cette petite fenêtre. Dans cette petite fenêtre ce qui m'intéresse c'est entrée automatique, puisqu'il s'agit d'un nombre, et que ce nombre je souhaite que ça soit un numéro de série, c'est dans entrée automatique que ça va se passer. Je viens sur entrée automatique, je dis que c'est un numéro de série qui commencera à 1, qui va augmenter de 1 en 1, et je mets une petite croix en bas, entrée automatique non modifiable lors de la saisie, de telle sorte que l'utilisateur ne puisse rien taper dans cette rubrique. Cette rubrique va être auto-générée par l'ordinateur, 1, 2, 3, 4, 5 en allant, si un jour je supprime une famille je perdrai le numéro en question, ce qui me permettra de peut-être mieux suivre l'évolution de ma base de données. Bref, le fait de paramétrer un identifiant sous la forme d'un numéro de série qui se génère lors de la création de manière automatique, avec un incrément de 1 sans que l'utilisateur puisse y mettre les doigts dedans, permet d'assurer par la suite un meilleur référencement de vos données et surtout de vous permettre de retrouver tel ou tel enregistrement très rapidement. Si dans une table vous n'avez absolument aucune rubrique qui est à valeur unique, créez une rubrique à valeur unique que vous inventez, vous l'appelez identifiant et vous la paramétrez comme ça. Systématiquement, ne faites jamais de table sans ça, parce que par la suite ça peut poser des problèmes. Je fais OK, maintenant je reviens dans table et je vais faire très exactement la même chose pour produit. Je double clique sur produit, j'écris ici idé produit, identifiant unique du produit. Alors là, je ne suis pas tout à fait dans le même cas que tout à l'heure parce que j'ai un catalogue de produits, mes produits sont déjà référencés avec des chiffres et des lettres. Donc dans ce cas là, au lieu de choisir nombre, je vais choisir texte et je vais faire créer. Maintenant que j'ai fait créer, je viens sur options ou je double clique sur cette ligne, peu importe. Et là, je ne vais pas faire d'entrée automatique parce que ma foi, l'ordinateur ne peut pas deviner à l'avance comment mes produits sont référencés. Par contre, je vais venir sur validation pour mettre en place un certain nombre de règles de validation. Valider les données de cette rubrique systématiquement. Oui, c'est très important parce que moi, dès que je vais saisir quelque chose là dedans, il faut être sûr que ça correspond à ce que je vais expliquer en dessous. Est-ce que l'utilisateur peut modifier ? Ben oui, il faut que l'utilisateur puisse modifier la rubrique s'il y en a besoin. Requerir, type de données, on me propose numérique uniquement, année à quatre chiffres, heure et jour, ça ne m'intéresse pas. Non vide, ah oui, ça c'est important. Tous mes produits doivent obligatoirement avoir une référence. À valeur unique, ah ça c'est hyper important, je ne peux pas avoir deux produits qui ont la même référence. Ensuite, est-ce que je peux prendre une valeur existante ? Ben non, parce que c'est contradictoire avec valeur unique. Donc moi, je garde valeur unique. Là, il y a un petit problème. Au lieu d'avoir des carrés, on devrait avoir des ronds pour dire l'un ou l'autre. Le carré étant dans les environnements icônes-souris, le carré comme ça est plutôt réservé pour dire « et ». La petite case ronde veut dire « ou ». Éléments de la liste de valeurs. Donc là, je pourrais très bien avoir une liste avec toutes les références existantes que j'aurais tapées au préalable. Et là, je dirais donc en cochant cette case-là que, ben voilà, mon utilisateur ne peut utiliser que les valeurs qui sont dans cette liste. Ensuite, ma valeur, elle doit être entre quoi et quoi ? Ben, je peux par exemple dire que ma valeur doit être entre telle valeur, la valeur la plus petite, et telle autre valeur, la valeur la plus grande. Ça, c'est vous qui voyez si vous en avez besoin ou pas. Valider par calcul, à ce moment-là, il faudra définir quel est le type de calcul qui va être effectué dessus. Quel est le nombre maximum de caractères ? Je vais dire 4. Message en cas de non-respect des critères. Je mets un petit message à destination de l'utilisateur. Vous devez saisir un identifiant unique pour chaque produit. Ou tout autre message qui vous convient. Point d'exclamation. Je clique sur OK. Et donc, ma rubrique est prête à l'emploi. Je reviens dans table. Je viens dans client. Et là, de la même manière, je vais faire identifiant client. Idée client. Identifiant unique du client. Je vais dire, pour pas m'embêter, que mon client, c'est un nombre. Pareil, comme la famille. Je vais dire que c'est créé. Et là, je vais venir donc sur option. Je vais lui dire en entrée automatique. Comme j'ai fait précédemment, c'est un numéro de série qui commence à 1, qui augmente de 1 en 1. Et l'utilisateur n'y met pas ses doigts dedans. Voilà, je fais OK. Ensuite, je reviens sur table. Donc, le premier client s'appellera 1. Le deuxième, 2, 3, 4 en allant. Et les locations. Ici, je vais faire id mouvement. Location, c'est un mouvement d'entrée sortie sur mon stock. Ou id location. Pour rester dans la terminologie de ce que j'utilise tous les jours, par exemple. À vous de mettre des noms qui vous permettent de comprendre. Identifiant unique du mouvement de location. Voilà. C'est un nombre. Je fais créer. Et là, pareil, dans option, je vais dire que c'est un numéro de série qui augmente de 1 en 1. Et l'utilisateur n'y met pas ses doigts dedans. Et je fais OK. J'ai maintenant, pour chacune de mes tables, une rubrique. Je vérifie une rubrique, une rubrique, une rubrique. Chacune de ces rubriques étant prête, il ne me reste plus maintenant qu'à venir utiliser ces rubriques pour lier mes tables les unes aux autres. Ceci afin, par la suite, d'avoir une grande souplesse d'utilisation lors de la création de mes modèles, de mes rapports ou de mes recherches.